Monsieur Blanchard, Monsieur le maire, pourrais-je prendre la parole ? Sur quel sujet souhaitez-vous prendre la parole ? En réponse à vos propos. Je suis sûr que ça apporte de réponse, mais je vais vous donner le micro, Monsieur. Merci, Monsieur le maire. Vous nous parlez de forces extrémistes qui s'opposent au livre Ensemble. Nous allons en effet parler d'extrémistes. Face à l'extrémisme socialiste, unité et résistance. Arlène désire, vous savez, le repris de justice qui nous fait en permanence la leçon de la gauche morale. Et ses camarades du PS étaient réunis pour un colloque intitulé sobrement « La République contre les extrémistes ». Bien sûr, spontanément, vous penseriez que les extrémistes qui menacent la France ce sont ces milliers de salafistes armés prêts à passer à l'action dans nos banlieues ou les fous furieux ultra-libéraux qui président des signes économiques et fiscales du pays. Mais non, vous n'y êtes pas. Les extrémistes menaçants, ce sont ces Français honnêtes et pacifiques qui n'en peuvent plus d'être matraqués par le fils, insultés par les voyous, détroussis par les délinquants, comme par ce gouvernement, sans jamais être protégés par la police de M. Valls ou la justice de Mme Taubira. Les extrémistes contre lesquels veut lutter le PS, ce sont, chers amis, vous et moi. Voilà ce qu'on pouvait lire sur le site du PS, c'est Gardiens-Moi. Nous avons vu émerger un bloc ultra-réactionnaire et anti-républicain. Cela vous en a échappé ? Moi aussi, je reconnais. Mais tout c'est clair comme nous y on l'a dit. Il s'agira également de lancer la bataille contre l'extrême droite et la droite extrémisée qui ruine notre pacte républicain. Alors que l'extrême droite s'attaque aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, lacilité, et qu'une partie de la droite cède aux sirènes du Front National, l'heure de la réponse déterminée à ce n'est. Respirez, bonne chance ! En fait, il s'agit de la République en danger, comme un bléseur de la terreur, mais seulement d'anticiper les prochaines défaites électorales du PS, a commencé par du 1er février dans le tout, en dénonçant l'UMP et le EFN. C'est vrai que c'est plus facile que de réduire le chômage. Je passe sur les faits que ces braves gens qui luttent courageusement contre un extrémisme fantomatique sont aussi les fanatiques qui s'attaquent à toutes les libertés, appartiennent à une nommée plus droite, abusant de façon éhontée de ses privilèges, dénoncent tout rapprochement avec les préoccupations populaires, comme populisme, et livrent la France à l'islam radical. Ils ne sont pas les mieux placés pour défendre cette nouvelle blése, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Ou certes, la presse bien pensante estime, comme ces bonimenteurs, que les extrémistes sont chez nous, et non chez les amis de M. Désir. Mais deux exemples suffiront à montrer à quel point ces derniers sont des fanatiques. Voici quelques mois à peine, ils voulaient soutenir militairement les djihadistes d'Al-Qaïda en Syrie. Et dernièrement, ils ont rempli très sévèrement à leur compte l'idée absurde de taxer les revenus fictifs que constituent les loyers non payés des propriétaires. Ce qui revient à dire que tout appartient à l'État. Mais c'est nous bien sûr qui sommes un danger par la paix sociale. Tout ceci est tellement grotesque qu'on pourrait en rire. Mais il faut aussi se préparer au pire. Les socialistes au pouvoir ne savent faire qu'une chose, partir dans une surenchère verbale de dénonciation des Français honnêtes pour masquer la réalité et bouffer la colère qui gronde. Et pour se maintenir au pouvoir, il y a fort à craindre qu'ils passent de la surenchère verbale à la guerre civile. En politique, même les mots, même les plus absurdes, ont des conséquences. Dans un premier temps, je ne serais pas surpris si avant les départements à la bouée régionale, nous assistions à une grosse provocation au prévu laquelle l'affaire Mérite ou l'affaire de Carpentras feront figure d'aimables sénètes pour écoliers. Il n'y a pas plus d'extrémistes ultra-réactionnaires que d'Arlésiennes. Et face à l'extrémisme socialiste, il est urgent que toutes les forces antisocialistes s'allient et préparent la résistance. Bien, y a-t-il d'autres prises de parole avant que j'ouvre l'ordre du jour du conseil municipal ? Il n'y en a pas, merci.